Salut à toi public, dans cette deuxième vidéo nous allons rentrer dans l'aspect un peu plus mathématique de l'effet Doppler. Donc je ne sais pas si tu as vu la première vidéo, mais l'effet Doppler c'est ce que l'on peut entendre lorsque l'on a un véhicule qui passe à grande vitesse à proximité de nous. Donc je le redémarre. Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que cet effet Doppler, il est lié à un observateur et une source en déplacement. Une source qui va émettre une onde de fréquence fixe. Et l'observateur va percevoir cette fréquence, cette source, avec une fréquence qui va varier en fonction de la vitesse de déplacement et de la position de cette source. Alors le mieux c'est que je démarre la vidéo avec la moto, que tu puisses entendre son observateur. Alors on va considérer que sur le déplacement de cette moto, la fréquence d'émission du moteur à proximité de l'observateur est à peu près fixe. Par contre tu as entendu que le son a varié, que la fréquence était plus aiguë au départ et plus grave à la fin après le passage de la moto. Alors il y a vraiment quatre grandeurs qu'il faut considérer sur l'effet Doppler. C'est la vitesse de la source, donc là en l'occurrence la moto, la vitesse de l'onde. Là ce qui va se propager c'est du son. Donc on estime que la température ambiante est aux alentours de 22 mètres. Donc sa vitesse de propagation est de l'ordre de 340 mètres par seconde. La fréquence de la source, on doit être aux alentours de 12-13 000 Hertz. Voilà, peut-être un peu moins, on va dire aller 3 000 Hertz dans ces eaux-là. Et la fréquence perçue, elle dépend de la position. Soit la source est en rapprochement et la fréquence perçue est supérieure à la fréquence, la démission de la moto, la fréquence du moteur. Ou alors la moto est en éloignement et dans ce cas-là la fréquence perçue va être inférieure à celle du moteur. Alors l'idée c'est ça, il y a une petite application qui permet de mieux visualiser cet effet Doppler avant qu'on rentre vraiment dans l'aspect mathématique. Là encore, on retrouve les 4 paramètres. On a une source qui va émettre un signal de fréquence fixe et on a un récepteur. Et cet effet Doppler, c'est vraiment le décalage qu'il y a entre la perception d'un signal selon que la source est en rapprochement ou en éloignement. Alors là, je vais me déplacer vers la droite. La source va se déplacer vers la droite. Donc ici, la longueur d'onde de la source sonore perçue par le récepteur est identique à celle émise par l'émetteur. Maintenant, si je me décale vers la droite, je me décale vers la droite, je vais le laisser comme ça, je vais continuer à me décaler vers la droite. Voilà, je me mets en pause. Donc je me décale vers la droite et là on s'aperçoit que la fréquence d'émission de l'émetteur n'a pas changé. Par contre, ici, on s'aperçoit que la longueur d'onde de l'onde qui arrive au niveau du récepteur a nettement diminué. Donc ça veut dire que si la longueur d'onde diminue, on va le mathématiser juste après, ça veut dire que sa fréquence, elle, va augmenter. Si maintenant, je me décale vers la gauche et que la source est en éloignement, donc je reviens, pause, et que je me décale vers la gauche, la source est en éloignement, voilà. On s'aperçoit que, ici, la longueur d'onde perçue par le récepteur a augmenté. Ça veut dire que sa fréquence a très nettement diminué par rapport à la fréquence d'émission d'origine. Donc il y a finalement un petit peu trois cas qu'il faut distinguer. Il y a le premier cas où l'émetteur et le récepteur sont immobiles l'un par rapport à l'autre, et dans ce cas-là, la fréquence perçue est égale à la fréquence émise. Si on a un déplacement en rapprochement de la source, la fréquence perçue va être supérieure à la fréquence émise. Et inversement, si la source est en éloignement du récepteur, la fréquence perçue va être inférieure à la fréquence émise. Alors revenons maintenant sur la mathématisation de ce problème-là, avec finalement des grandeurs un tout petit peu plus simples. Donc là, sur la situation numéro 1, on a une source qui est immobile, et on a une vitesse de propagation d'une onde qui est de 3 mètres par seconde. Donc la fréquence de la source, elle va émettre un bip toutes les secondes, fréquence de la source 1 Hertz. Et maintenant, on va s'interroger sur la fréquence perçue. Alors concrètement, j'ai représenté ça sur un petit axe. Là, on est sur des distances. Donc il y a un premier bip qui va être émis, que je vais appeler le bip A, à la date T égale 0, qui va se déplacer avec une vitesse de propagation de 3 mètres par seconde. Donc le bip A est émis, à la date T égale 0. Lorsque va s'écouler une date T égale à la période, le bip A se sera déplacé, évidemment. Il a une vitesse de propagation de 3 mètres par seconde, donc il sera à l'abscisse plus 3, moins 3. Et à cette date-là, puisqu'il s'est écoulé une périodicité temporelle, à cette date T, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un bip B qui va être émis. Donc évidemment, on va encore attendre un petit peu pour que le bip B va se déplacer. Et le bip A, si on était à la date T égale 2t, le bip A serait à l'abscisse plus 6, moins 6. Le bip B serait à l'abscisse plus 3, moins 3. Et il y aurait un bip C qui serait émis à la date T égale 2t, 2 fois la période. Bon, maintenant, intéressons-nous un petit peu à la mathématisation de ce problème. La longueur d'onde, c'est une périodicité spatiale. Ici, on a le bip A qui est émis, le bip B qui est émis ici. Il y a une certaine distance entre les deux, et il s'est écoulé d'une durée de grand T. Et d'ailleurs, la définition de la longueur d'onde, c'est la distance parcourue, donc c'est le produit d'une vitesse par un temps, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une durée égale à sa périodicité temporelle. Sa périodicité temporelle s'est grand T, elle se déplace à la vitesse BP, donc on est bien sur une formule qui est homogène avec l'onde A qui correspond à une longueur. Donc si j'utilise ici les différentes relations et les grandeurs qui nous sont fous dans l'université, on a bien une longueur d'onde qui est égale à 3 m. Bon, très bien. Comme je l'ai décrivait tout à l'heure, si on est à la date T égale de T, le bip A, lui, se sera déplacé de 6 m, le bip B de 3 m, et à cette date-là, ce sera un bip C qui sera à l'origine. Bon, très bien. Maintenant, on va s'intéresser avec une source en déplacement. C'est-à-dire qu'on va considérer que la source ici va se déplacer vers la droite avec une vitesse de 1 mètre par seconde. Donc maintenant, on va s'intéresser à la fréquence perçue. À la fréquence perçue, à la date T égale T, qu'est-ce qui s'est passé ? À la date T égale 0, le bip A a été émis. Donc à la date T égale T, le bip A occupe l'abscisse plus 3, moins 3. À la date T égale T, le bip B va être émis à l'abscisse 1. Pourquoi ? Parce que la source, je te le rappelle, elle se déplace ce coup-ci. Elle va se déplacer et elle va être à l'abscisse 1. Donc le bip B va être émis ici. Alors maintenant, regardons ce qu'il se passe à la date T égale 2 fois la période. Le bip A, lui, était à l'abscisse plus 6. Le bip B est à l'abscisse plus 4. Donc lui, il était à l'abscisse 1. Il s'est écoulé 1 seconde et l'onde se déplace à 3 mètres par seconde. Donc vers la droite, il sera bien à l'abscisse plus 4. Par contre, le bip B, en sens inverse, il était mis ici. Au bout de 1 seconde, il aura parcouru 3 mètres, mais il comprit vers la gauche. Donc 1, 2, 3, il sera bien à l'abscisse moins 2. Donc ainsi de suite, à la date T égale 3 fois la période va être émis, un bip D, un bip C, un bip F, et ainsi de suite. Et là, on retrouve un petit peu ce que l'on avait sur la petite animation tout à l'heure, c'est-à-dire une longueur d'onde inférieure lorsque la source est en rapprochement et une longueur d'onde supérieure à la longueur d'onde de la source émise lorsque la source est en éloignement. Maintenant, on va rentrer sur la mathématisation. Lorsqu'on est en éloignement, on a une longueur d'onde perçue qui est de 4 mètres et lorsque l'on est en rapprochement, cette longueur d'onde vaut 2 mètres. On rentre un petit peu dans l'aspect mathématique de l'effet Doppler. Donc, la longueur d'onde lambda de la source, c'est la vitesse de propagation de cette onde fois la période grand T. Donc, si je remplace T par l'inverse de la fréquence, on me retrouve avec vitesse de propagation sur la fréquence. Très bien. Lambda prime. Lambda prime, ça va être la longueur d'onde perçue. Celle-ci. Dans ce premier cas, je le rappelle, on se considère en rapprochement. Donc, on est à lambda prime ici. Elle vaut 2 mètres. Donc, cette longueur d'onde lambda prime, par définition, c'est toujours la vitesse de propagation de l'onde fois ce coup-ci la périodicité T prime. Et T prime, c'est la période perçue. Donc, je remplace par l'observateur. Je te rappelle, pas la source, l'observateur. Donc là, on est à la vitesse VP. Je l'utilise par F parce que la fréquence, c'est l'inverse de la période. OK. Maintenant, je n'ai plus qu'à écrire une petite égalité. J'ai lambda, lambda, la longueur d'onde ici, qui est égale à V fois T, vitesse de déplacement de la source fois la période, plus lambda prime. On est OK. On a bien 1 mètre plus 2 mètres qui est égale à 3 mètres dans ce cas-là. Je remplace lambda par VP sur F. Je remplace VD fois T par VD sur F. Lambda prime, je vais le remplacer par l'expression qui est ici, VP sur F prime, et je me retrouve avec cette relation-là. Alors, l'idée de l'effet Doppler, c'est quand même de déterminer la vitesse de la source. C'est de mesurer la vitesse de la moto qui est en rapprochement ou en éloignement, d'ailleurs. Donc, c'est de déterminer la vitesse de la source. Donc, ici, en l'occurrence, ça va être de déterminer la vitesse de déplacement de notre objet. Alors, on va manipuler un petit peu maintenant de l'algèbre. Je vais isoler la vitesse de déplacement. Je mets les VP ici. Je vais mettre VP en facteur. OK, on a VP au numérateur, je le mets en facteur. Et je me retrouve avec une vitesse de déplacement qui est égale à une différence de fréquence sur la fréquence perçue fois la vitesse de propagation. Bon, voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Quand je suis en rapprochement, quand je suis en rapprochement, la fréquence perçue est plus élevée. Donc, on a bien F prime moins F qui est positif sur F prime. Et ça nous permet donc, en mesurant F prime et en connaissant la fréquence d'émission de la source, ça nous permet de connaître la vitesse de déplacement. Alors, évidemment, il y a un préalable à tout ça, c'est de connaître la vitesse de propagation de l'eau. Si c'est un son, on sait que c'est 340 mètres par seconde. Si c'est la lumière, on sait que c'est 340 mètres par seconde. Maintenant, même démonstration dans le cadre d'une source en éloignement. Donc, les deux relations sont strictement identiques. Sauf que, ce coup-ci, on a lambda prime qui est égalé à 4 mètres et c'est lambda prime qui est égal à lambda plus VD fois T. OK ? Je remplace, comme je l'ai fait tout à l'heure par les relations et je redéveloppe l'algèbre comme j'ai fait dans la précédente vidéo. Alors, dans ce cas-là, on se retrouve avec la relation suivante. Alors, ça, c'est logique. La fréquence perçue F' est inférieure à la fréquence d'émission de la source. Donc, on a bien F moins F' qui reste positif et qui nous permet donc, de la même manière que précédemment, de déterminer la vitesse de déplacement. Alors, la plupart du temps dans les exercices, la formule qui permet de déterminer la vitesse de déplacement en fonction de la fréquence perçue, elle est donnée. Elle n'est pas à redémontrer. Maintenant, on pourrait très bien imaginer un exercice où on nous demande de redémontrer cette formule-là. Par contre, ce qu'il faut vraiment comprendre dans l'effet de pleurs, c'est les quatre variables que l'on va manipuler. La vitesse de la source, la vitesse de l'onde, la fréquence de la source et la fréquence perçue. C'est vraiment les quatre grandeurs qu'il faut bien dissocier pour ne pas se tromper en effet de pleurs. Ensuite, deuxième chose à bien maîtriser, c'est que si la source est en rapprochement, la fréquence perçue va être plus élevée que la fréquence d'émission de la source. Si la source est en éloignement, la fréquence perçue va être inférieure à la fréquence d'émission de la source. Voilà, j'espère que c'est un tout petit peu plus clair pour toi. Je vais développer une troisième vidéo histoire d'expliquer un petit peu le principe de fonctionnement de la mesure en TP. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.